Par la fenêtre, il laissait tomber son parachute, un papier fin de boulanger avec quatre cordons noués au coin et un bouchon figurant le parachutiste. Dix fois, il avait dévalé l'escalier pour récupérer l'ensemble et recommencer le jeu. « T'emmènes un train, Bouguinaire ! » dit la grand-mère qui grattait des carottes qu'elle appelait des racines. Il sortit, regarda une araignée qui momifiait une mouche, fit courir pied blanc derrière un morceau de bois. Devant le jardinier, la sœur Clémentine avait placé sur une chaise une citrouille grosse comme une roue d'automobile dont elle était très fière. Elle aida sa vieille amie à transporter ses arrosoirs pour ses choux-fleurs. Elle rabattit les feuilles de ceux qui paumaient. De nouvelles fleurs étaient nées, des glaïeules jetant leurs flammes, des véroniques aux grappes bleues pâles, des canats tachetés de rouges vifs sur fond jaune dont les pétales semblaient vous tirer la langue. Et les roses en étaient à leur seconde floraison. Des semis étaient prêts, corbeilles d'argent pour les bordures, pâquerettes et primes verts. Elle lui fit cadeau d'une poire cueillie à un arbre au bras en forme de lyre qu'il mangea, le jus coulant sur son menton. « Je vais couper des fleurs pour ta mémé. Oh, merci, merci pour elle. T'as vu la citrouille ? » Olivier le saurait par sa grand-mère. La supérieure reprocherait à la sœur jardinière de manquer d'humilité en exposant son potiron. Elle se défendrait en disant que c'était un travail du bon Dieu. L'enfant descendit le chemin du cimetière. Il se sentait abandonné car Alphonse était parti. Dans les derniers jours, il lui avait fait découvrir tant de beauté. Le château de Vaseille, celui des châteaux neufs d'Apchier, les châteaux d'Ombré, d'Esplantasse, la chapelle Saint-Roch à Beauregard, la Fagette, Pousasse, la tour de la Clos toute dorée au soleil sur son amoncellement de ronchers, avec sur le côté la blessure récente de la foudre, les églises de Chanaïa et de Saint-Christophe, la cascade du Luchadou, où la seuge entre granit et basalte forme un Niagara. Et puis une surprise. Dans la virelange, Alphonse, ayant ramassé ses moules qu'Olivier croyait le seul présent de la mer, avait donné des explications scientifiques. On ne trouve ce coquillage que dans une certaine partie de la virelange. Son nom est Margarita margatifera. On l'appelle aussi Oniopictorum. « Ah bon ? Margarita ? » Le nom a d'ailleurs peu d'importance, mais il est quelque chose de plus curieux. Il avait sorti son canif et ouvert de nombreux coquillages avant de découvrir dans l'un d'eux une perle mate d'un blanc laiteux. « Regarde, on trouve parfois des perles, les perles de la virelange. » Cela sonnait comme l'or du Rhin. Ainsi, cette rude nature pouvait façonner des joyaux. Hélas, il n'en reste plus guère. Déjà avant le siècle, l'abbé Fabre, dans ses notices historiques sur le canton de Saugues, déplorait leur rareté. Mais Alphonse, son herbier sur l'épaule, ses valises en main, avait pris le quart pour l'enjac et il devait se trouver à Paris, rue de l'abbé Grégoire, où il habitait. Tristement, Olivier marcha sur le chemin boueux derrière le cimetière, dédaignant les murs pourtant noires et appétissantes. Dans sa mémoire, Papa Gâteau lui parlait encore, lui décrivait les fêtes carillonnées, les rogations où l'on bénit la campagne, où l'on pose des bouquets de mets au pied des crucifix sur les reposoirs. La fête d'yeux, toute dansant et de fleurs, lui montrait sur le dos d'un berger la sainte. Ou bien le livre de l'abbé Fabre en main, il rappelait les souvenirs lugubres du coupe-gorge, du passage malfamé du troquet, de la baraque de Prantégarde, d'autres lieux maudits qui s'accordaient aux enfers de l'histoire locale, aux disettes, aux incendies, aux mises à sac, aux incursions des Huguenots, des Cévennes. Les noms des gens du passé étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on y trouvait Ramon, Hittier, Ponce, Sabatier, Rendon de Château-Neuf, Joachim Amargier. D'autres portaient les noms des villages et des hameaux du canton précédés d'une particule. Nos racines vont profond, Olivier. Les bras tendus comme une vivante rose des vents, et tournant sur lui-même, Alphonse désignait des points. De là, souffle l'oujou-caraou. De là, c'est la Mésarde. Et là, il y a Chantarese, l'oussouridre, la traverse, l'aura. Et le Mistral ? Non, lui, c'est dans la vallée du Rhône, au pays de Frédéric Mistral, le père de Mireille et des îles d'or. En connaissant notre patouesse, on le lit très bien. Et il narrait les souvenirs de Mayane, cités les faits libres dont les noms chantants, Roumanie, Aubanel, semblaient inventés. Papa Gâteau, cet homme charmant au fin sourire, qui portait une douce fantaisie et n'avait que pensée belle et indulgente dans la tête. Au revoir, Alphonse. La saison avant-courrière de l'hiver jetait de l'humidité. Les arbres se dévêtant semblaient pathétiques. Les herbes mortes jaunissaient parmi les vives. Des aiguilles rousses tranchées sur le verre d'épinède. Olivier, solitaire, poursuivit sa marche en frissonnant. Il alla au-devant d'un laboureur qui paraissait sorti d'une enluminure. Bonjour, bonjour. Il fit de grands signes des bras, comme pour appeler à l'aide. Aucun souffle ne traversait l'air gris. On aurait cru que le champ de repos derrière ces murs couverts d'escargots s'étendait à toute la nature. À l'horizon, on voyait des vapeurs grisâtres teintées de bleu. Une fumée mauve montait toute droite du toit d'une ferme. Au-dessus de la tête s'étalait un voile de nuages empli de paix. Le clocher sonnait plus clair. Bonjour, répondit le laboureur en prenant un nouveau sillon. Les dernières fleurs de l'été jetaient d'ultimes parfums. Le vol des guêpes était plus lent, plus lourd. Parfois, l'une d'elles tombait sur le sol et ne se relevait pas. De rares papillons s'accrochaient à leurs derniers jours de vie. Le laboureur enfonçait son soc, serrait les mancherons de freine luisants et, des secousses, traversait tout son corps dévié par le travail aratoire. On voyait la croupe des vaches ondulées et les efforts de l'homme, muscles bandés pour tracer son sillon droit. La terre fumante s'ouvrait en tranches grasses. Des moucherons se collaient au visage. Une odeur forte, capiteuse, grisante, montait du laboureur. Olivier s'attarda à le regarder travailler, faisant corps avec son attelage, imprimant à la terre son tissu rayé. La bague de Bougrasse serrait son annuaire qu'il mouilla de salive pour faire passer le bijou de quarante sous aux petits doigts. Il se demanda pourquoi l'été ne durait pas toujours et pensa à des pays tropicaux. Par contraste, il revit le canal Saint-Martin dans une brume froide, les gens se pressant vers les bistrots pour le crème des matins humides. Le curé passa, lisant son brévière. Il mouillait son doigt pour tourner les pages, levait les yeux en remuant les lèvres et les rebaissait pour sa lecture après un temps de méditation. Le bas de la soutane était éclaboussé de terre. Quand on le saluait, il portait la main à son chapeau et revenait vite à son livre. Mélancolique, Olivier pensa à d'autres moments de mélancolie. Il y en aurait d'autres, d'autres encore, et puis la joie, le bonheur, par intermittence. Sur son passage, les chiens le reconnaissaient. Inutile de crier « Aouchi ! » Après un bref avoiement, il venait lui flairer les jambes et recevoir la caresse. « Bonjour, Olivier. » « Bonjour, mademoiselle. » C'était Augusta, celle qui deviendrait la femme de Victor. Place de l'aborie, il entendit, venant du café d'eau maison, les bruits d'une TSF qu'on réglait et, absurdement, dans un éclat qui s'apaisa, une publicité jaillit, comme hymne « Au germe de blé, au vice est meilleur, il n'y a pas d'erreur. » Et c'était comme si Paris lui rappelait son existence. Il eut soudain envie d'être avec le grand-père et de l'écouter. Moins pour ce qu'il disait que parce que ça lui faisait plaisir qu'on l'écoute. Il courut vers la maison. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre-Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada